Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette Bipolar Web TV en direct de Quai du Polar avec notre partenaire, la FNAC. On est dans l'auditorium de la FNAC Bellecourt. Vous pouvez nous rejoindre, c'est en direct en ce moment et en public. Ça vous permet de rencontrer les auteurs et les autrices. En plus, il y a des dédicaces après, c'est le moment de profiter d'un moment pour discuter tous ensemble. Alors mon invité actuellement, il est journaliste, il est éditeur, il est rédacteur en chef d'Alibi, la revue du Polar, on en dirait un petit mot. Et il vient nous présenter une avant-première parce qu'il sort dans quelques jours, c'est Eronia, donc qui sort la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Il sort mercredi prochain, le 5 avril. Exactement. Et mon invité s'appelle Marc Fernandez. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors j'ai commencé déjà à en parler un petit peu de ce nouveau polar pour vous. Vous nous emmenez en Amérique du Sud, au Mexique, très précisément. L'Amérique du Sud vous n'est pas inconnue, vous y avez été journaliste. Mais parlez-nous un petit peu de l'idée de départ de ce roman. Alors l'idée, elle vient d'un, comme souvent dans mes romans, elle vient d'un fait réel. Mais pour une fois, pas d'un reportage que j'ai pu faire au Mexique ou ailleurs, mais d'un article dans la presse. C'était une petite brève qu'une copine m'a passée en disant tiens regarde, ça pourrait peut-être t'intéresser. Et c'était une histoire qui se passait en Italie, en Calabre. Et c'était l'histoire d'un juge pour enfants qui en avait assez en fait de retrouver dans son bureau toujours les mêmes noms de famille et qui a eu l'idée assez courageuse, il faut dire à l'époque, parce que je parle de ça, ça devait être dans les années 90 ou début des années 2000, de dire il faut sauver les enfants de la mafia. Et pour les sauver, en fait, la seule manière qu'il a vue, c'était de les retirer de leur famille, de procéder à de l'éloignement familial, ce qu'on dit. Et en fait, ça m'a marqué parce que moi, ayant beaucoup travaillé sur les cartels mexicains, les cartels et une mafia, ça fonctionne de la même manière. C'est pyramidal, c'est familial, il y a très peu de trahison. Et je me suis dit, tiens, c'est tout de suite, ça a fait tilt. Il m'a dit, ça pourrait faire un super roman. Enfin, un super roman. Ça pourrait faire un roman. Le mec, il se lance des fleurs. Mais plutôt au Mexique, dans le monde des narcos et des cartels. Et voilà, je suis parti là-dessus. Et alors, pourquoi au Mexique ? Alors, évidemment, votre terre d'élection, c'est l'Amérique du Sud. Vous connaissez bien. C'était parce que c'était simplement un pays que vous connaissez bien. Vous connaissez bien le fonctionnement des cartels. Et c'était facile de transposer plutôt que d'aller en Italie ? Ouais, en fait, je connais moins bien l'Italie. Moi, je suis espagnol d'origine. En Espagne, il n'y a pas ce qu'on appelle la mafia, même si certains Italiens expliquent que la mafia n'existe pas. Mais quand même. Et non, en fait, c'était le Mexique. C'est la nouvelle terre des narcos. Avant, c'était la Colombie avec Pablo Escobar et consorts. Depuis la mort de Pablo Escobar, c'est les Mexicains qui ont pris le pouvoir du trafic de drogue dans le monde. Et moi, j'avais pas mal travaillé dessus. Et puis, effectivement, le fonctionnement d'un cartel est exactement le même que celui de la mafia, que de l'Hendrangheta, par exemple, puisqu'il était question de ça avec le juge italien. Et en plus, c'est un pays qui est en guerre aujourd'hui contre les cartels, où j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de gens qui luttaient contre ces cartels. Et du coup, j'avais déjà une galerie de personnages possibles en tête. Moi, j'aime bien faire des bouquins qui sont quand même très ancrés dans la réalité. Ça doit être le côté reporter qui fait ça. Et du coup, je me suis dit que c'était le terrain idéal pour transposer un bout de cette histoire italienne en terre mexicaine. Alors, on a commencé à placer les éléments, on va rentrer dans le vif du sujet. Votre histoire, c'est celle d'un garçon, 11 ans, 12 ans. C'est le fils d'un trafiquant de drogue. Et c'est sa mère qui va essayer de l'enlever un petit peu de ça. C'est ça. En fait, le garçon, il s'appelle Pablo et c'est le fils de Roberto qui est surnommé El Bobby. Alors ça, c'est pareil, c'est pas une petite blague d'auteur. C'est au Mexique, les narcos ont tous des petits noms, des surnoms. Joaquin El Chapo Guzman. El Chapo, ça ne veut pas dire le chapeau. Ça veut dire le petit. Donc, c'était le plus grand narcotrafiquant qui a été arrêté et qui va maintenant aux Etats-Unis. Et du coup, j'avais envie de continuer cette tradition, on va dire. Donc, Pablo est le fils d'El Bobby et d'Olivia. Et un jour, Olivia rentre à la maison et un peu plus tôt que prévu et découvre que son fils et son mari sont en train de faire des petits sachets de drogue dans la cuisine. Voilà. Donc, c'est le point de départ. Je dévoile rien de l'intrigue. Enfin, c'est le point de départ de toute l'histoire. Et là, elle se dit, c'est pas possible. Mon gramin, il a 11 ans, l'avenir tout tracé, de prendre la suite de papa, chef de cartel. C'est un monde trop, trop dangereux. C'est pas possible. Il faut, il faut, il faut l'en sortir parce que le rêve de Pablo, c'est de devenir libraire. C'est quand même très, très éloigné du trafic de drogue. Donc, c'est un trafiquant, mais de livres. C'est moins dangereux. Voilà. C'est ça. Enfin, bref, c'est une autre histoire. Cette mère va donc l'extraire. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que l'argent coule à flot. Tout a l'air plutôt idéal. Et pourtant, ils vivent dans la peur, dans la violence et dans l'inquiétude. C'est tout le paradoxe de ce pays qui est le Mexique et de ce monde de narcotrafiquants. C'est qu'il y a énormément d'argent. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et en même temps, c'est d'une violence sans nom. Et donc, on peut pas aller partout où on veut tranquillement. Il y a des gardes du corps. Il y a des circuits de sécurité à prendre pour vérifier qu'on n'est pas suivi parce qu'on risque ou l'enlèvement ou simplement de se faire assassiner par des concurrents. Ou juste pour vérifier que les flics ne sont pas derrière vous aussi. Parce qu'il y a quand même la police qui travaille un petit peu. Même si elle est pas mal corrompue au Mexique, il y a une police qui fait son boulot. Donc ouais, c'est tout le paradoxe. Et c'est ça qui m'a intéressé aussi dans le personnage de la mère. Parce que pour la première fois, c'est mon sixième roman. Et c'est le premier où j'écris en partie à la première personne. Dans la peau de la mère. J'ai un double contrainte. Alors je pense que c'est le côté très journaliste qui fait que j'écrivais à la troisième personne avant. Parce que quand on écrit des papiers, on n'écrit pas à la première personne. Mais là, je me dis tiens. Et en plus, je vais me mettre dans la peau d'une femme. Allez, boum, double truc. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'en faire un peu. De sortir du cliché de la femme de narco. Genre femme fatale, reine de beauté. Même si elle a été reine de beauté. Mais elle a fait des études. Elle a des origines lointaines françaises aussi. Et c'était ce côté un peu mi-ange, mi-démon. Parce qu'elle a beaucoup profité de l'argent de son mari, de la grande maison, de la piscine, de tout ce qu'elle voulait. Et là, tout d'un coup, il y a un switch qui se fait. Le fait de voir son gamin remplir des sachets de cocaïne. Alors ça, c'est des scènes que moi, j'ai pu voir en vrai. Pas au Mexique, mais au Brésil. Dans les favelas. Où quand la nuit commence à tomber, les gamins remplissent les sachets avec les tontons et les grands frères pour aller les vendre. Donc bon, voilà. Pourquoi pas ? C'est comme ça. C'est dans les favelas. Il y a aussi du narcotrafic dans les favelas au Brésil. Mais ouais, ce qui m'intéressait, c'était ce personnage. J'avais envie de faire une femme forte et en même temps fragile, mais qui ne se laisse pas faire. Parce que là, rentrer en guerre, même si c'est son mari avec le chef d'un cartel, il faut quand même oser. Oui, parce qu'elle se met en danger, peut-être pour la première fois. Elle prend un vrai risque pour défendre son fils. Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est un peu une lionne avec son lionceau. C'est son gamin. Donc elle est prête à aller très, très loin pour sauver son fils. Et c'est tout l'enjeu du bouquin. Jusqu'où est-ce qu'elle est prête à aller pour sortir son gamin de l'emprise du cartel ? Et parlons-en du gamin. Pablo, il a 11 ans. Est-ce qu'il comprend ? Parce qu'11 ans, on a toujours l'impression que c'est un enfant. Il est naïf, évidemment. Mais quand on compte des enfants de 11 ans, souvent, ils comprennent tout. Qu'est-ce qu'il fait, Pablo ? Il est simplement spectateur ou il a bien pigé les enjeux autour de lui ? Il est loin d'être bête. Il va rentrer en sixième. Il va rentrer au collège, l'équivalent du collège au Mexique. Et il lit beaucoup. Et il est loin d'être idiot. Donc il sait très bien dans quoi trempe son père. Il est embêté un peu à l'école aussi. On le traite de fils de narco, tout ça. Et en même temps, c'est son père. Il aime son père. Donc il le garde avec ses qualités et ses défauts. Et ces petits moments où, avec son père, ils font des sachets de drogue, pour lui, c'est aussi un moment privilégié parce que c'est quasiment un des seuls moments qu'il passe avec son père tout seul et qu'il peut parler avec lui, même si son père lui donne un petit billet quand même à la fin. Quand même. Je dis à un moment, il achète des minutes avec son fils, quoi, en fait. Mais non, Pablo, il est assez conscient quand même de ce qu'il vit, d'où il vit, de ce que fait son père. Et en même temps, il reste un gamin de 11 ans. Là, dans le livre, il y a un salon de la BD qui se déroule dans la vie. Il ne rêve que d'un truc, c'est d'y aller pour avoir des dédicaces de BD et tout. Et son père dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas y aller. Mais tu n'as plus une vie comme tes petits camarades. Donc, ça l'embête aussi quand même un peu. Est-ce que c'est un roman finalement sur la drogue ou la sortie de la drogue ou sur la famille ? C'est une bonne question. Sur les deux. Je pense sur les deux, mon capitaine. La réponse de Norman. Il y a quand même un truc très fort sur la famille, évidemment, parce que je pense que c'est une question universelle. Si on est parent, jusqu'où on est prêt à aller pour sauver son gamin ? Ouais, je pense que c'est ça. Le décor, il est paradisiaque quand même parce que c'est Acapulco. Franchement, c'est quand même sympa comme endroit. Même s'il y a des rafales de Kalachnikov et tout ça. Mais le décor est magique. Et en même temps, on est dans une cellule familiale un peu particulière. Mais je pense que ça pose des questions plus générales. Moi, en tant que père, jusqu'où je suis prêt ? C'est des questions que je me suis effectivement posé en l'écrivant. Il arrive un truc à ma fille ou à mon fils. Et je pense qu'en tant que parent, on peut aller très, très loin. Pour pas dire... Voilà. Beaucoup plus. Je ne fais pas, mais vous ne faites pas de sachet avec eux. Non, je ne fais pas. Non, il serait capable de... Non. Un petit mot sur le Mexique et l'Amérique du Sud. C'est souvent une question qu'on se pose. C'est comment est-ce que les lieux finalement influencent les auteurs et les autrices ? Est-ce que ce roman, il pourrait se passer en Russie ou en Calabre ou ailleurs ? Je ne crois pas. En tout cas, pour Héroïna, j'ai vraiment sciemment voulu qu'Acapulco soit un personnage aussi. C'est les noms des bars, les noms des rues, les noms des plages. Tout le décor, c'est le vrai décor. C'est les vrais noms. C'est sûrement pas faire plaisir à l'office du tourisme mexicain. Mais voilà, vous pourriez prendre le livre et partir à Acapulco et vous balader dans le décor. J'ai rien changé. Mais parce que c'est tellement... C'est une ville de dingue. Enfin, c'est le paradis et c'est l'enfer en même temps aujourd'hui. Ça a été le paradis pendant très longtemps jusqu'à il y a une petite dizaine d'années. C'était... Tous les étudiants américains venaient là faire leur spring break parce que, évidemment, c'est moins cher. La majorité est à 18 ans. Ils pouvaient s'amuser. Et au niveau de la nature, c'est magnifique. Il y a une scène du roman qui se passe sur l'île de la Roqueta qui est à 15 minutes de bateau de la baie d'Acapulco. C'est un endroit magique. La nature, c'est fabuleux. Je pense pas que ça aurait pu se passer ailleurs. Et puis moi, j'avais envie aussi de montrer autre chose du Mexique. J'ai fait beaucoup de livres qui se passaient au nord, à la frontière avec les Etats-Unis. Mais bon, j'en avais un peu assez. Et j'avais pas envie de faire trop cliché non plus. Donc de mettre ça dans le Yucatan où il y a aussi un cartel. Donc c'est les pyramides. Enfin, des trucs très, très touristiques. Et Acapulco m'a semblé le bon compromis. Je trouve que c'est une ville qui mérite quand même, qui mérite le détour. Aujourd'hui, on peut quand même y retourner. Je peux pas faire non plus. J'aurais pas dit ça il y a 2-3 ans. Il y a des touristes qui sont morts juste parce qu'ils passaient par là. Parce que les narcos, ils travaillent avec des kalachnikovs. Et une kalachnikov, quand vous vous appuyez une fois sur la gâchette, ça lâche plusieurs centaines de balles. Donc vous passez par là et vous prenez une balle. Mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé. Voilà. Quel est votre lien aujourd'hui encore avec le Mexique ? Est-ce que ces romans, c'est une manière d'y retourner régulièrement ? Ouais, parce que là, avec le Covid et tout, je suis pas retourné depuis. C'est pas mon pays préféré du continent, on va dire. Mais c'est sûrement l'un où j'ai passé le plus de temps en tant que reporter. Parce que malheureusement, c'est là où il se passe aussi des choses. Et quand on travaille dans un journal, on va chercher aussi ces histoires-là. Mais c'est un pays que j'adore en même temps. Les gens sont adorables. Il y a des endroits magnifiques. Et en même temps, c'est un pays que je déteste. Parce que ces narcos, c'est juste pas possible. Enfin, ils ont gangréné tout le pays. Le Mexique, aujourd'hui, on peut le dire, c'est un narco-État. Vraiment, il y a... La guerre, elle est perdue. La guerre contre la drogue. C'est un président mexicain qui a lancé la guerre contre la drogue en 2006. Il a dit, bon, stop, les cartels et tout. On va envoyer l'armée. Donc c'est une vraie guerre. C'est l'armée qui lutte contre les narcos. Mais elle est perdue. Moi, j'ai vécu des opérations des fédéraux là-bas, de l'armée. C'est simple. Pour un flingue dans la police, il y en a dix chez les narcos. Ils ont beaucoup plus de moyens. Ils ont beaucoup plus d'argent. Donc ouais, c'est une guerre qui est perdue. Et je pense qu'à terme, c'est horrible, mais je pense qu'à terme, vu le contexte actuel, un narco sera élu président de la République. À un moment donné, ça va arriver. Parce que les réseaux sociaux, tout le contexte aujourd'hui des élections qu'on peut connaître, je pense qu'un jour, il y aura un chef de cartel qui arrivera au palais présidentiel sur le Socalo à Mexico. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une continuité entre votre travail de journaliste et votre travail de romancier de Polar ? Complètement. Complètement. J'ai écrit des livres d'enquête de journalistes. À chaque fois que j'écris un roman, j'enquête comme je faisais avant pour écrire des papiers ou des bouquins d'enquête. Mais pour rien au monde, je reviendrai à l'écriture d'un doc, comme on dit, d'un document ou d'un essai. Il y a une liberté qu'on a dans la fiction qu'on n'a pas dans l'écriture journalistique. Et même si dans Héroïna, j'ai pas de pourcentage à donner, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Et puis, c'est cliché de le dire, mais la réalité dépasse la fiction. Moi, j'ai vécu des trucs en reportage au Mexique où la première fois que l'adrénaline était retombée, le premier truc que je me dis c'est, mais je mets ça dans un roman, les mecs, ils me croient pas. Jamais. Ils me croient pas. Genre le vol de cadavres à la morgue, les mecs qui rentrent dans la salle du médecin légiste qui est en train d'autopsier, le mec qu'ils ont buté cinq minutes avant, quelques heures avant, et qu'ils disent, vas-y, finis l'autopsie, et qu'ils filment, et qu'ils passent ça en direct sur les réseaux sociaux en mettant des musiques de Narco Corridos. Bon, bah, d'accord, mais moi, je vais pas, enfin, j'ai pas besoin, mon imagination va pas jusque-là. Enfin, limite, presque merci à eux, parce que j'ai juste à le raconter, en fait. Et ça dépasse l'entendement. C'est un pays, oui, ça... Le degré de violence et de délire est tel que, si on dirait de la fiction, si vous avez vu les séries Narcos, par exemple, c'est pas loin d'être du documentaire. Vraiment. C'est... Enfin, moi, même les Narcos, hein, moi, j'ai pu en rencontrer. Les enfants des Narcos, non. La nouvelle génération, je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas longtemps, il y a le fils d'El Chapo Guzman qui a été arrêté. Ce monsieur, vous le croisez dans la rue, vous faites pas gaffe, quoi. Ce monsieur a fait des très bonnes études dans les meilleures écoles. Il y a des fils de Narcos qu'on fait à Harvard, qu'on fait l'université de Monterrey au Mexique, qui est la meilleure université. C'est plus du col blanc, comme on dit maintenant, de la criminalité en col blanc. C'est-à-dire qu'ils ont ramassé tellement d'argent qu'il faut le blanchir. Et c'est devenu des spécialistes de la finance. Mais leurs parents, moi, j'ai interviewé des Narcos au nord du Mexique, c'était des blagues. Alors, on va pas leur dire, évidemment, on fait profil bas, mais ils s'étaient habillés avec des bottes en peau de caïman, avec les yeux du caïman, le flingue à la ceinture, le chapeau des cow-boys. Et la seule différence, c'est le Far West, la seule différence, c'est qu'il n'y a plus de chevaux, c'est des 4x4 aux vitres teintés et blindés, quoi. La réalité, elle dépasse parfois ce qu'on peut inventer. Ça veut dire que vous y retournerez dans les prochains romans ? Ah, dans les prochains romans. Peut-être. Peut-être. Là, le prochain, non. Enfin, le prochain qui est dans ma tête, là, qui est en cours, de... Voilà. Je vais commencer à en parler à mon éditrice. Ça sera... Je sais pas si je vais le dire. Ah, un petit scoop. Ça sera pas le Mexique. Ça sera pas le Mexique. Ça sera plus au sud. Mais voilà. Il sort dans quelques jours, à peine. Comment on se sent ? Un peu fébrile ? Ou au contraire, enfin, il va être lâché en librairie ? Un peu les deux, mais là, quand même plus fébrile que peut-être les précédents. Pour plein de raisons. Parce que, déjà, c'est un nouvel éditeur, pour moi. Donc, c'est une nouvelle équipe et tout ça. C'est des nouveaux personnages parce que mes précédents romans, j'avais une trilogie. Donc, j'étais avec mes personnages. J'étais plus dans le confort, finalement. Moi, c'était mes personnages. Ça fait 6 ans que j'étais avec eux. Je leur parlais. Enfin, voilà. Là, ouais, il y a... Pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai plus d'enjeux parce que j'ai évolué peut-être un peu dans mon écriture avec ce qu'on disait avec l'utilisation du jeu. Et puis, ouais, c'est... Bon, on est toujours un peu fébrile. De toute manière, moi, j'ai déjà... Un auteur qui dit qu'il n'est pas fébrile, c'est Pipo. Enfin, franchement... Mais même là, il est en avant-première qui est du Polar. Donc, il n'y a pas eu un papier encore dans la presse, tout ça. Il faut expliquer aux gens. Les gens viennent. Ah ouais, alors, ça parle de quoi ? Ouais, d'accord. Ouais, c'est... Ouais, non, je dirais plus fébrile que d'habitude, effectivement. Ouais. Alors, puisqu'il est fébrile, il est temps de passer aux questions. Ah, merde. Alors, on a deux questions par Internet. Mais évidemment, dans la salle, si vous avez des questions, vous levez la main. Et puis... De toute manière, je n'irai. C'est pas moi. Exactement. Jessica, dis-nous. Alors, nous avons une question. D'où vient cette passion pour le Polar ? Ah, pour le Polar ? Là, on est dans la psychanalyse. Ah la vache ! Vous avez quatre heures, je vais m'allonger par terre. Ben, écoute, de mémoire, j'ai toujours lu ça. Enfin, quand j'étais petit, ça a commencé avec Fantômet et le Club des Cinq. Après, on est passé à Agatha Christie. Et puis, après, on bascule sur Elroy et Don Winslow, quoi. Enfin, c'est... Je lisais beaucoup, beaucoup de ça. Après, j'en ai chroniqué aussi beaucoup en tant que journaliste. Et puis, à force d'en chroniquer, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi ? Moi, je n'essaierais pas aussi d'en faire un. Et voilà. Mais parce que c'est le genre... En fait, je crois que je lis quasiment que ça. J'ai lu très peu de littérature blanche, comme on dit. Ça m'intéresse moins. Parce que je trouve que le Polar... Le Polar, alors, pour moi, c'est vraiment au sens très, très large. Ça a du thriller. Enfin, bon, voilà. Ça parle de nous, en fait. Ça parle de la société. Mais c'est comme l'effet d'hiver. Moi, j'adore l'effet d'hiver. C'est un peu, dis-moi, quel fait d'hiver tu regardes ? Je dirais dans quelle société tu vis. C'est un miroir. C'est un miroir de la société. Et il n'y a pas meilleur miroir que la fiction et le Polar. Ce n'est pas quand Aibodeux, l'écrivain mexicain, qui disait si vous voulez comprendre la France du 19e, il faut lire Balzac. Si vous voulez comprendre l'Amérique latine d'aujourd'hui, il faut lire nos Polars. Et ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, il y a quelques instants, vous parliez du métier de journaliste et d'être auteur. Est-ce qu'être à la fois auteur de Polar et journaliste de Polar n'est pas trop compliqué à gérer ? Pareil, vous avez encore 4 heures. Non, ce n'est pas compliqué à gérer. En fait, moi, tout me nourrit. Et tous les reportages m'ont nourri. Tous mes bouquins. Dans tous mes bouquins, il y a des choses vues, lues, entendues, senties. Quand on est reporter, on est les yeux, les oreilles, le nez. On prend le lecteur par la main et on l'emmène avec nous sur le terrain. Non, ce n'est pas du tout compliqué. Au contraire, moi, comme je vous disais, je n'ai pas une imagination débordante. Moi, si je ne pars pas d'un truc réel, j'admire les gens qui partent, ils ont une idée. Moi, il me faut un truc concret. Il me faut, comme là, c'était un papier qu'on m'a passé. Sur d'autres bouquins, c'est des enquêtes que j'ai pu faire. Un reportage qui m'a marqué. Une rencontre aussi. Ah oui, moi, ça me nourrit plus. Ça peut être intéressant d'en parler. Mais mes personnages, ils sont quasiment tous le fruit d'une rencontre ou de plusieurs rencontres. Et avec comme une pâte à modeler, on en fait un personnage. Dans Héroïna, il y a un personnage qui est procureur. C'est le fruit d'une rencontre. C'est un monsieur qui a vraiment existé. pour qui j'avais une grande admiration, qui était pour moi à peu près l'incorruptible du Mexique, qui était chargé de la lutte anti-drogue dans les années 2006-2010. J'ai pu interviewer plusieurs fois. Pour rentrer dans son bureau, c'était compliqué. C'était un bunker. Le monsieur était surprotégé. Et il est malencontreusement décédé dans un accident d'avion provoqué par un cartel, on va dire. Enfin, voilà. Donc, sinon, ça me nourrit. Alors, vous aviez parlé de la sortie dans l'écriture d'un prochain roman. Et nous avons une lectrice qui demande si vous ne pouvez pas donner un tout petit indice. Non, mais il y a Héroïna, d'abord, quand même. Là, c'est Acapulco. Non, l'autre, ça sera plus au sud. Plus au sud, ça aura à voir avec l'Argentine, les Malouines, tout ça. Enfin, voilà. Mais j'en dirai pas plus. Un petit mot sur Alibi. Oui. La revue polar. Comment ça va ? Quels sont les prochains sommaires ? Ça va, là, on sort aujourd'hui le numéro 13 avec un dossier sur les 100 ans d'Interpol. On est à Lyon, donc on était venus un peu. Avant, on a eu la chance qu'Interpol, j'allais dire, nous en trouve une porte. Donc, on a glissé un pied et on a laissé le pied dedans parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas trop. Mais bon, on a réussi quand même à se glisser dedans. Et on a dans ce numéro aussi la rencontre avec... Ça aussi, ça peut nourrir l'auteur avec le patron de la crime, Michel Faury. Et c'est quand même assez chouette de pouvoir passer une matinée ou une après-midi complète avec le numéro 1 de la brigade criminelle dans son bureau, au 36, Bastion. Enfin, voilà. Tout ça, ça nourrit aussi le romancier. Et le prochain numéro qu'on prépare sera un peu particulier. Il y aura un gros dossier sur le manga. Le manga noir. Et pas mal de sujets autour de la thématique Asie avec une histoire magnifique de serial killer coréen. Ça fait envie. On a encore une question. Bonjour, je voudrais juste poser une question. Quand je vous écoute, on imagine tout de suite une série de télé. C'est prévu ? C'est dans les projets ? Que Dieu nous entendre ! La façon dont vous en parlez. J'adorerais. J'adorerais. Alors après, on m'a toujours expliqué, moi, sur mes précédents romans, et je pense que pour Héroïna, ça va être la même, c'est que ça se passe moins. C'est cher. C'est compliqué. Donc tout de suite, il faut rentrer en coproduction internationale. Donc c'est très compliqué. Mais j'adorerais. J'adorerais. Ouais. On verra. On verra. Il y a une maison d'édition excellente qui travaille aussi pour ça. Donc il faut espérer que. Il faut espérer que. Mais j'adorerais. J'adorerais parce que... Moi, je ne veux pas être intrusif si jamais il y a des droits qui sont cédés et tout. Mais j'aimerais bien voir comment ça se passe. Je ne sais pas écrire un scénario. Je ne sais pas faire. Je ne pourrais sûrement pas être co-scénariste. Et encore, pourquoi pas. Mais juste connaître un peu la cuisine du truc. Comment on fait. Comment on fait. Comment ça se passe. Et puis peut-être qu'après. Mais bon, l'écriture scénaristique, c'est quand même très particulier. Moi, j'ai... Bon, mais à voir. Mais j'aimerais bien. Le message est passé. Voilà. J'ai des idées de casting. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Moi, je suis très, très simple. Pénélope Crouse. Des gens comme ça, quoi. Gérard Depardieu. Oui, le truc. Non, mais Pénélope Crouse, elle pourrait être très bien jouée. L'héroïne. Olivia, oui. Pourquoi pas. Je l'ai interviewée une fois. Donc, elle ne s'en rappellera jamais. Vous avez un lien. Mais je veux dire, écoute. P, parce qu'en Espagne, on l'appelle P. Ça fait bizarre en France. Écoute, P, il faut vraiment que tu fasses ça. Et bon. Après, d'autres... Je suis ouvert à d'autres propositions. Il n'y a pas de problème. Ça marche. On écrira à P. À P. Évidemment. Merci beaucoup, Marfaites André. Merci, Jérôme. Voilà. On est donc en direct de Quai du Polar avec la Bipolar Web TV. On va se retrouver en direct dans quelques minutes pour les Louves du Polar avec un joli casting. Et puis, évidemment, venez nous voir. On est au forum de la FNAC Bellecour. Merci à tout le monde et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada